L'Obsolète se passe en 2224, donc dans deux siècles. Et effectivement, c'est une dystopie qui change totalement de mes ouvrages jusqu'à présent. J'ai exploré la littérature blanche, le polar, le thriller psychologique. Et là, je vais dans l'anticipation. Pourquoi ? Parce que le sujet nécessitait cette démarche, puisque j'ai voulu traiter d'une thématique qui est très actuelle, qui touche à la femme, et notamment la femme de plus de 50 ans, qui aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, ça dure même depuis des siècles, est totalement invisibilisée dans la société, est encore invisibilisée dans la société, que ce soit sur le plan professionnel, qu'au niveau du rôle qu'elle a au sein du foyer. À partir de cette date qui est a priori la ménopause, on est soudain cataloguée, on devient mamie-neuva, on devient grand-mère obligatoire. C'est comme si, soudain, en tant que femme, en tant que séductrice, nous n'avions plus de raison d'être. Qu'est-ce qui a motivé ce roman ? C'est la déclaration de Yann Watts, qui, en 2019, clame d'une façon très naturelle, et c'est peut-être ça qui est le plus bouleversant, que les femmes de plus de 50 ans, à ses yeux, sont trop vieilles, qu'elles ne le séduisent absolument pas, que leur corps n'est pas extraordinaire du tout, et qu'à ses yeux, elles sont invisibles. Cette déclaration, à l'époque, moi j'ai 52 ans, quand je l'entends, et je suis assez estomaquée par cette posture qu'il a, et je découvre que, finalement, ça va remuer énormément de choses en moi. Je pose la question à mon mari, est-ce que tu penses que, voilà, j'ai 50 ans, est-ce que tu penses que je suis obsolète, que je suis plus séduisante ? Il hausse les épaules en rigolant. Mais bon, il faut dire que mon mari n'est peut-être pas objectif, il est antiquaire, de jouer ancien. Donc, de toute manière, tout ce qui vieillit, finalement, prendre la patine. Mais ça va travailler dans ma tête, et, évidemment, je cherche une réponse forte, aussi forte que l'émotion que Yann Moix a déclenchée en moi. Et ça va prendre son temps, ça va maturer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour arriver à obsolète. Pour arriver, finalement, à concrétiser le vœu pieux de Yann Moix, c'est de retirer les femmes de plus de 50 ans de la société. C'est ce qui se passe dans obsolète. Lorsque les femmes atteignent la cinquantaine, elles sont retirées de leur foyer pour être remplacées par des femmes plus jeunes, encore capables de faire des enfants. Et on les envoie au grand recyclage, dont elles ne reviennent jamais. L'héroïne du roman, c'est Rachel. Elle est coiffeuse, elle a un métier essentiel, qui fait partie de ces métiers pendant le confinement, qui ont continué, qui ont perduré. Pourquoi une coiffeuse ? Parce que je voulais sortir des clichés habituels dans les dystopies, des femmes qui sont, en général, les héroïnes ont à peu près 20 ans, 25 ans, elles sont très sportives. C'est jamais des mères de famille, et c'est jamais des coiffeuses. Ça peut être des grandes scientifiques, des exploratrices. Je voulais un personnage qui nous ressemble toutes, à laquelle on pouvait toutes s'identifier. Rachel, dans le roman, elle l'a autour de la cinquantaine, quand son mari reçoit la vie de retrait. Son mari, Tine, qui est archéologue, et elle est prête. Elle est prête parce que depuis qu'elle est toute petite, on l'a préparée à cela, à ce grand cérémonial, à ce départ, auquel toutes les femmes sont confrontées. Elle sait qu'elle va laisser la place, qu'elle va abandonner son fils, sa fille, son mari, ses amis, qu'elle part vers elle ne sait quel endroit, qui est le domaine des Hautes-Pleines, et qu'une autre vie va s'annoncer pour elle, elle ignore laquelle, mais elle est prête. Et en même temps, elle se dit qu'elle va peut-être vers un autre combat, un autre combat que celui de vivre sa vie, dont elle ignore tout, mais qui est probablement la clé de ce roman. Obsolète est mon premier roman chez Bellefond Noir, et c'est une très belle aventure, puisque quand je prends contact avec ma nouvelle éditrice, le projet que je propose n'inclut pas de scène de crime. Je n'envisageais pas, dans cette dystopie qui est plutôt positive, on va dire, je n'envisageais pas d'affaires criminelles, parce que c'était impossible. En 2224, il n'y aura plus de crime, il n'y a plus de raison de s'entretuer, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de conflit politique, il n'y a plus d'enjeux économiques, on est dans l'harmonie, on est dans la communauté, les gouvernances, la gouvernance elle est mondiale, relayée par des gouvernances territoriales bienveillantes, les villages sont administrés par des communautés de villageois. C'est difficile de tuer dans ces conditions, sachant qu'en plus, l'humanité est en voie d'extinction, on a une surreprésentation de la population féminine par rapport aux hommes, du fait de la pollution et de la féminisation des fœtus qui ont engendré les perturbateurs endocriniens, et donc il faut rééquilibrer, au contraire, il faut essayer de favoriser la vie. Il n'y a aucune raison de tuer son prochain. Et même si on avait envie, on ne peut pas puisqu'on a un bracelet modérateur d'humeur qui va modérer justement ses pulsions, qui va faire en sorte que si on a une poussée d'adrénaline parce qu'on a très peur ou qu'on a un accès de colère, eh bien notre corps, lui, va être ralenti, freiné dans cette impulsion. Donc voilà, si j'ai envie de frapper quelqu'un, je ne peux pas. Si j'ai envie de me faire du mal, je ne peux pas. Eh bien, en écrivant le roman, il est apparu très clairement qu'au contraire, c'est ça qui était intéressant, d'imaginer un crime, deux crimes, trois crimes, dans ce monde qui n'est plus du tout capable de faire face à la mort, au crime, de faire face à l'acte criminel. Et elle est totalement incapable de le faire de la mesure où il n'y a plus de police, il n'y a plus de juges, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de médecins légistes. Comment on fait ? Obsolet n'est pas du tout un bouquin dans lequel on fourraille, on tire dans tous les coins. C'est un roman qui prend son temps, qui va retracer toute l'histoire de la place de la femme dans l'humanité depuis la nuit des temps. Parce que si, dans ce livre, on écarte les femmes à un moment de leur vie, ce n'est pas parce qu'on les violente, c'est au contraire parce qu'on les respecte, parce qu'on veut leur offrir la meilleure vie possible sur Terre. Et le grand recyclage est autre chose, une solution que vous découvrirez évidemment dans le roman et dont je ne peux rien dire. Contrairement à la plupart des dystopies qu'on peut voir aussi bien en littérature qu'au cinéma ou dans les séries télé, Obsolet c'est vraiment une dystopie positive. Et l'univers qui est décrit est un univers rétro-futuriste. Rétro dans le sens où on va retourner à une époque de slow tech où les téléphones portables, pour les oublier, les réseaux sociaux, il n'y en a pas. On n'a gardé que l'essentiel de la technologie. On a une IA, mais cette IA, elle est plutôt bienveillante. Elle est là pour nous aider à faire face à cette nouvelle organisation de la société. Elle est là pour enrichir notre savoir, notre imaginaire, nous consoler, nous proposer des images. En aucun cas, c'est l'idée de l'IA qui nous contrôle, qui nous manage. On est vraiment dans un univers doux, brûlant, puisque le réchauffement climatique a totalement brûlé, mis à feu notre mapmonde, qu'il y a très peu de continents qui sont encore habitables, très peu de territoires. Donc, on est vraiment resserré dans une espèce de cocon, mais l'humain s'est adapté. Et cette adaptation, a priori parfaite ou idéale, évidemment, à un moment, ça va partir en brûle. Parce que ces trois crimes dont on a parlé tout à l'heure, évidemment, c'est un peu comme le rouet dans le château de la Belle au bois dormant. On aura beau brûler tous les rouets du château, il y en aura toujours un dans un petit coin, dans une pièce sombre qu'on aura oublié, où quelqu'un viendra se piquer le doigt. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada